On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer une heure et demie en compagnie de Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc, Pierre Bénichoux et le retour, le retour parmi les siens d'Yvan Le Boloque. On est content de le revoir le petit. Ah oui, ça fait combien de temps ça ? Oh là, ça fait 4 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Surtout que c'était mon préféré moi. Il était beau, vous l'auriez vu avant, je ne vais pas savoir. Il était ravissant, il était beau. Il était comme à la télévision, comme on le voit comme ça. Et là, ce matin, il nous est arrivé. Cet après-midi même. Ce matin, oui, mais je l'ai vu ce matin. Il le reçoit en avance. J'ai essayé de lui faire un look ce matin, c'était impossible. Il est là, il a des cheveux aux épaules, il est comme ça. On a l'impression qu'il va vous dire la bonne aventure. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est juste qu'il n'est pas rasé, c'est tout, mais il n'a pas changé. Oh si, il a beaucoup changé. Là, je suis en train de me travailler un look pour un rôle, alors je me laisse pousser un peu. Je me travaille un look pour un rôle, c'est pas comme ça que tu es en plein de la radio. On est content que tu sois revenu parmi nous. Tu vois qu'ils ne comprennent rien dans le cinéma et tous ces trucs-là. T'as tenté ta chance. Ça n'a pas marché, tu reviens chez nous. Il est con. Oui, Gigi. Regarde dans le noir, tes amis sont là. Qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains ? Parleron, quel est twist ? Maggi, laisse-moi te regarder. Vous êtes content de voir... Enfin, un autre spécialiste de la musique qui revient, Jean-Bernard Révé. Enfin, un vrai, tu veux dire. Lui, il s'occupe de la musique ancienne, la musique des années 60. Moi, je m'occupe de la musique avant. On a déjà des mails, en tout cas, qui saluent votre retour. Yvan Le Bollock, Cornichon, qui est un de nos auditeurs. Ah, Cornichon, c'est le meilleur auditeur. Il est formidable. Il écrit au-là-là, je rêve, c'est le retour d'Yvan Le Bollock. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu dans l'équipe. D'habitude, à cette place, c'est Paul Vermus, donc on peut dire qu'on revient de loin. Non, pas de gros mots, pas de gros mots en début. En tout cas, aujourd'hui, c'est la Dream Team masculine. C'est vrai qu'il n'y a pas de filles, sauf un qui est le maillon faible. Vous vous reconnaissez, Jean-Bernard ? Immédiatement. J'ai pas que Cornichon, j'ai Turlut, qui m'écrit aussi régulièrement. Hélas, il ne fait que m'écrit. Cher Laurent, super, Yvan Le Bollock est de retour. Voilà quelques conseils pour qu'il se sente à l'aise avec les autres chroniqueurs qu'il a peut-être perdus de vue depuis. Bon, alors, la chaise vide à côté de lui, c'est celle de Pierre Bénichou. T'inquiète pas, Yvan, la Béniche a toujours du retard. Bon, mais s'il est déjà arrivé, tu le reconnaîtras vite. C'est celui qui fait ses mots croisés ou qui pique un petit roupillon. Parfois, il essaye désespérément d'allumer son portable. Il y a aussi Philippe Gueluc, là, pas de problème pour le reconnaître. C'est celui qui fait des jeux de mots à la con, toujours très drôle. Il y a Jean-Luc Lemoyne, lui, c'est pas compliqué. C'est celui qui arbore un sweatshirt très, très vieux, troué et défraîchi, avec marqué dessus, PSG champion. Et enfin, il y a Jean-Bernard Hébé, c'est celui qui est fringué comme Roger Gickel dans les années 70. Curieusement, c'est le seul avec lequel tu vas pouvoir parler de rock'n'roll. Il est incollable sur les chanteurs morts d'overdose ou noyés dans leur vomi. Bonne chance, Yvan. Il est formidable, ce Turlut. C'est un observateur attentif et régulier, j'imagine, Turlut. À mon avis, il a dû venir ici pour savoir tout ça, c'est pas possible autrement. Ce Turlut, nom d'une pipe, qu'est-ce qu'il est bon ? Dites-moi, comment s'appelait ce correspondant qui nous envoyait, qui signait le ancien Couillard ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? À mon avis, je reconnais sous la plume de Turlut l'adjudant Couillard. Mais est-ce qu'on a démasqué ? Est-ce qu'on sait qu'il est à quoi il ressemble ? Non, c'est pas trop. Il paraît qu'il fait une émission le dimanche avec un chien sur un canapé. Le seul moyen de se lâcher, c'est d'envoyer des mails de temps en temps. J'avais cru qu'au style de Couillard, c'était Frédéric Mitterrand, mais c'est pas le même genre. Je suis membre du fan club de Jean-Bernard Hébé, m'écrit Stéphane, dans l'Est de la France. Nous sommes déjà 12 membres des vieux cons comme lui. Mais non, je rigole, on est à peine trois. Plus sérieusement, je suis un vrai fan, mais un grand fan de ce grand monsieur qui fait partie des rares personnes qui osent dire ce qu'il pense et qui ne calcule pas. Il s'en fiche du politiquement correct et du quand, dira-t-on, c'est admirable. Bravo Jean-Bernard. Voyez, finalement. Merci, cher monsieur, de répander la bonne parole. Quand on traite Jean-Bernard Hébé de connard, il se marre. Quand on le traite de blaireau, il se marre. Quand on le traite de vieux cons, il se marre aussi. Alors, en plus d'être connard, blaireau et vieux cons, ne serait-il pas neuneux aussi ? C'est possible également, cher ami. Bonne question. Je voudrais apporter mon soutien à monsieur Jean-Bernard Hébé et le remercier d'oser dire ce qu'il pense vraiment. Oui, on a le droit de dire que l'on n'aime pas le dernier album d'Axel Raid, même à la télé à 19h. Ou de dire que le duo Souchon-Voulzy reprenant une chanson de Simon et Garfunkel, ça ne sert à rien. Merci de ne pas verser dans le consensuel la langue de bois et le politiquement correct. Oui, Jean-Bernard Hébé, nous sommes nombreux à vous soutenir. Voyez, il y en a quand même quelques-uns. D'ici une centaine d'années, je vais avoir une poignée de fans. Et puis un dernier mail. Vive Benichoux. Benichoux, tous les jours à l'antenne. C'est ça qui met l'ambiance. Benichoux, président, écrit Vincent. Non, président, c'est beaucoup. On ne faut rien exagérer. Président, c'est beaucoup, mais directeur général, je crois. Ça, ça vous irait ? Je viens de refuser connement EADS, là. On m'a proposé. On m'a proposé. On m'a proposé, c'était hier après-midi. J'étais de mauvais poil, je n'arrivais pas à arranger. J'avais une montre, je n'arrivais pas à l'arranger. J'ai dit, faites-moi pas chier par le moment et tout. Ils m'ont dit, bon, d'accord, ou ils ont demandé à Galois ? Bon, d'accord. J'ai dit, mais il a déjà d'autres casquettes et tout. Revenez. J'ai dit, non, foutez-moi la paix. Et maintenant, je me dis, vraiment, sur une jambe, j'aurais fait ce truc-là. Tu te rends compte ? T'arrives pour l'apéro dans un truc comme ça. T'as tellement de gens au-dessous de toi. T'arrives à 11h30, tu bois un Ricard. Tu dis, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du retard. Il y a du retard. Comment il y a du retard ? Oui, les avions ne sont pas prêts. Les avions ne sont pas prêts. T'arrives à l'atelier, tu dis, les gars, faites-moi pas ça. Bon, mettez un coup de collier. Bon, qu'est-ce que ça peut... C'est dur à régler en A360. Non, mais sérieusement. 80 même. Ah, 380 ? Mais le mec qui a fait le 360, il peut faire le 380. C'est des trucs syndicals, ça. Syndicaux, même. Non. Des pratiques syndicales. Trucs, on peut dire un truc sain. Il vaut mieux dire des trucs syndicaux. Il s'arrange même avec la syntaxe. Mais oui, la syntaxe. C'est des conneries. Non, tu te rends compte, je serais à la tête d'ADS, maintenant. EADS. Mais EADS, c'est un truc qui marchait bien. Je dirais le cabage, mon petit gars. Ah bah oui. C'est la même maison. Non, non, non. Mais c'est pas lui qui a retiré ses actions, quand ça commençait à sentir le pâté ? Oh, je vous en prie. Pas du tout. On va voir si on est en direct. On est en direct, la preuve, voilà la pub, c'est l'heure. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner avec l'Ivoire de Molo, Pierre Bénichoux, Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluche. Donc, j'ai un petit cadeau pour vous, Jean-Luc, on me l'a envoyé ce matin, c'est la nouvelle édition, l'édition 2007, du guide français international du football, préface de Bernard Lacombe, c'est jeune. Qui se souvient de Bernard Lacombe encore aujourd'hui ? Si, maintenant il est recruteur pour, enfin, directeur sportif de Lyon. Ah, il sait tout. Lyon, ça marche bien quand même en ce moment. Lyon, si ça marche bien, il y a intérêt Belzac. Ça a l'air bien ce livre. Ils vous ont proposé aussi la présidence de l'Olympique Lyonnais, Pierre, et puis vous avez refusé. Oui, parce que je préfère rester auprès de Thierry Roland. Parce que, tant que Thierry Roland ne commentera pas les matchs dans les grandes chaînes herviennes, je ferais défection au football. Ah oui ? Ah bah c'était mon préféré. Ah oui ? J'adorais, moi, Thierry Roland. Comment il... Ah, t'es l'humilien. Il était grasséant. Il était comme doivent être les journalistes sportifs. Maintenant, on a les agrégés de philosophie. Ils sont là, tandis qu'avant, il était... Il était petit, machin. Non, c'est vrai, il était de la bande d'Echapatte. Il était de la bande... Il était le plus jeune de tous. Il était, comment il s'appelait ? Roger Coudert. Michel Drucker, il était aussi. Voilà, un bon journaliste sportif. C'était pas des intellectuels qu'il y avait avant. En tout cas, il faudra gagner contre les îles Ferroé. C'est pas fait. Ah, c'est jamais gagné. Moi, je dis, il faut jouer un match après l'autre. Moi, je dis toujours. Je dis toujours. Il n'y a pas de petites équipes à ce niveau-là. Bon, alors, Ferroé, d'accord. Tu me diras, Ferroé, c'est pas... C'est pas là, c'est Milan, ni etc., tu vois. Ni Manchester. Mais Ferroé, quand même, il joue au ballon. Il joue au ballon. Il faut toujours respecter. Il faut toujours respecter de l'analyse, ça. Respecte l'adversaire, l'adversaire. Et puis, en plus, on n'aura pas notre goal, notre gardien de but, qui n'a pas de chance. Grégory Coupé, coupé la poisse, l'appelle même Métro, ce matin, puisqu'il s'est brisé un petit index, quoi. C'est ça ? Encore un index ? Peut-être tout simplement parce que petit index. Il en a plusieurs, lui ? L'index gauche, même. Il s'est coupé. Enfin, il s'est coupé. Il a un doigt, au moins. S'il y a la gangrène, il faudra le couper. Et c'est donc alors... Le gardien du PSG. Voilà, votre gardien, vous, qui va le remplacer. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Ah bon ? Non, je plaisante, c'est un très bon gardien. Et pourquoi ils n'y mettent pas le gardien de la Fiorentina, là, Sébastien Fray ? Parce qu'il vient d'arriver, Sébastien Fray, il a été appelé en renfort. Simplement, en plus, il sort de blessure toute la saison dernière, Sébastien Fray. Et puis, il faut être réaliste, il est parti très tôt de Cannes. Personne ne le connaît, Fray, en France. Personne ne le connaît, Fray, en France. Tu dis ça devant moi. Alors, il a joué où, Sébastien Fray ? Où il a joué, Sébastien Fray ? Dis-moi. Pauvre mec, ouais. Non, c'est d'abord le gardien de la Fiorentina. Oui, mais ça, je viens de le dire, ça. Je n'ai même pas écouté quand il parle. Non, 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 c'est un grand, moi, je dis que c'est un grand gardien. Ça pourrait être un homme de chant, même. Un joueur de chant, un joueur de chant, on va dire. Parce que sinon, c'est un paysan. Ça n'a rien à voir. Non, on a dit un homme de chant, pour moi, c'est tous des hommes. Allez, joueur de fou. Non, non, il est bon. Dis-donc, ce pauvre, mon préféré, mon préféré. Fabien, Fabien. Ah, c'était Doraso ton préféré. Fabien qui est obligé d'aller commenter le rugby, maintenant. Ah, vous avez vu ça, c'est lui qui va commenter le rugby sur TF1. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, maintenant ? Il suffit d'avoir un accent, on ne fait n'importe quoi. Non, non, mais c'est très bien. Ils ont hésité entre Fabien Barthez et Mireille Mathieu. Non, c'est un vrai. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Barthez ? Si quelqu'un peut... Si il s'y passe quelque chose, tu veux dire ? Je pense qu'il a arrêté son contrat avec Marseille. Il était persuadé qu'il allait trouver un autre club, et notamment Toulouse. Et puis finalement, il s'est retrouvé à la rue. Parce qu'il veut rester auprès de sa maman qui est souffrante, il paraît. C'est un peu une nouvelle affaire Zidane, qui est obligée de donner un coup de tête quand on insulte sa maman, l'autre qui est obligée d'avoir un club à côté de sa maman. Moi, dans des trucs comme ça, je resterai avec ma maman tout le temps. C'est vrai, il n'y a rien de plus beau. Mais il ne faut pas faire une carrière, tu comprends ? Il faut choisir entre la France et ta mère, il faut choisir. Louis Galois, aux commandes d'Airbus, vous avez déjà évoqué cette nouvelle info qu'on a tous apprise hier. Qu'est-ce qu'il y a qui vous fait rire le bonhomme ? Non, non, c'est pas ça qui me fait rire, c'est que je repense à l'intervention de Pierrot tout à l'heure, et je trouve qu'il a parfaitement résumé, par le biais d'une petite satire, cette espèce de mélasse dans laquelle on se retrouve maintenant avec EADS, autrefois une entreprise extrêmement performante, qui aujourd'hui est en train de passer cul par-dessus tête. Ça me fout un petit coup de morale. C'était un peu l'exemple de... Vous savez qu'il y a dans un avion, dans un A380, 50 kilomètres de câbles. 50 kilomètres de câbles. C'est pas, passe-moi une bobine et je vais... Non, 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 50 kilomètres de câbles, il y a. Alors, ce matin, j'étais venu à Europe... J'étais descendu à l'atelier. J'étais venu à Europe pour garder ma place, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de jaloux, tu sais. Je garde ma place pour pas que m'aurine d'un. Si je croise dans l'escalier à 8h32, descendant accompagné de M. le cabage, M. Gallois. Et il me dit bonjour. J'ai très connu du rapport à la télé, tu sais. Il me dit comment ça va, monsieur ? Là, je lui dis alors, êtes-vous heureux de votre ultime casquette ? Il me dit vous avez raison de dire mon ultime casquette, parce que c'est pas ma dernière née, mais ma dernière. Après ça, je n'accepterai plus rien. Et ben voilà un scope. Un scoop. Il a dit que c'était sa dernière casquette. Si on lui propose un autre truc, par exemple... Tu veux dire une pizzeria, quelque chose... Non, les magasins réunis, tu vois. Il dira non, ben il est allé trop haut, mec. Il est au stop niveau, maintenant. Mais il a fait la SNCF plutôt pas mal, quand même. Il est très bon. Il est très, très bon Galois. Il a déjà fait les trains, il va faire les avions, il pourrait faire les bateaux après ça, pour compléter. Bon, en tout cas, voilà, et c'est Christian Streff qui s'éjecte lui-même d'Airbus, parce que, bon, on lui a pas donné les pleins pouvoirs, en fait. C'est ça, l'affaire ? Non, c'est plus compliqué avec Christian, tu sais. Ben oui, mais Christian, il veut... C'est un garçon, il veut rester près de sa mère. Bien sûr ! Et pourtant, il était à Toulouse ! Ben oui, elle est à la haute chaussure. Ben oui, mais... Sa mère, elle est sur Bordeaux, tu vois. Bon, Louis Gallois, ADS, on revient pas là-dessus. À moins vous, Jean-Bernard Hébé, que vous ayez un mot à dire. Je sais que tout ce qui concerne les grandes entreprises comme ça, ça vous plaît beaucoup ? Oui, parce que ce sont des luttes incroyables, mais ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé avec Jospin. Je sais que vous n'allez pas être d'accord dans l'ensemble autour de cette âme, mais c'est-à-dire qu'on veut croire qu'on va arriver à faire des entreprises qui ont plusieurs patrons dans plusieurs pays. C'est pas vrai. Une entreprise, c'est un patron qui prend des décisions et pas douze patrons différents. On va voir si Gallois va arriver à prendre le pouvoir, notamment sur les usines en Allemagne. Il semblerait, puisque c'est... C'est dur, tu sais, en Allemagne. Avec l'usine de Hannover ou je sais pas quoi. En plus, il paraît qu'ils auraient fait des choix informatiques qui ne seraient pas les bons. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est dur, tu sais. C'est dur en Allemagne. Ah oui ? Parce que lui, il connaît bien, parce qu'il a été à la tête de beaucoup de grandes entreprises. C'est vrai que si t'es deux, tu multiplies pas par deux ton pouvoir. Au contraire. Exactement. Il faut être seul si on prend des décisions. Surtout les décisions stratégiques. Encore au jour le jour, tu peux gérer. Mais décisions stratégiques, c'est quand tu dis, tiens, je veux faire une bombe en Corée. Bon, par exemple. Eh ben, t'as ton collègue, ton alter ego. Il dit, je vais réfléchir. C'est trop tard. Tu es un décisionnaire, toi ou pas ? Au sein de ma petite entreprise, oui. Mais ça n'implique pas énormément de monde. Il y a ta femme qui m'a dit l'autre jour, il voulait de la laitue. Il avait acheté de la frisée, il l'a foutue. Oh, tchottes. Ah, c'est un décisionnaire. Ah, personne, personne n'a... Mais t'as raison. Mais absolument, il faut rester maître. C'est comme ça que ça marche. Je vous sens sensibles à ce premier essai nucléaire de la Corée du Nord. Ça vous fout la trouille, alors, les uns et les autres ? Manifestement, oui, Philippe. La Belgique, à l'arme nucléaire. Ah oui, mais elle la cache. Non, alors attendez, on a été armés jusqu'aux dents pendant que l'OTAN avait installé ses missiles Pershing chez nous. Vous savez qu'on a le siège de l'OTAN qui est chez nous. Donc, on s'est rendu compte, un peu tard, avec effroi, qu'on était la cible, la première cible en Europe occidentale des fusées russes, à l'époque de la guerre froide. Mais alors, vous vous êtes armés tout de suite ? Ah, mais attendez, on s'est massés à la frontière. Quand je dis on s'est massés à la frontière, je ne veux pas dire qu'on s'est fait des massages sur la ligne de démarcation. Ça n'a rien à voir, ça. Libé fait un petit rappel aujourd'hui. Neuf pays ont déjà procédé à des essais nucléaires. Les Etats-Unis, évidemment. La Russie, la France. Plus ruraux, 1. L'Angleterre, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique du Sud, et donc, depuis hier, la Corée du Nord. On en oublie un dans tout ça. Qui n'a jamais fait ses essais officiellement, c'est Israël. J'allais y venir. Les puissances nucléaires officieuses. Alors là, vous avez l'Inde, le Pakistan et Israël. Voilà qui confirment ce que vous venez de me dire, mon cher Jean-Bernard Hébé. Vous suivez bien l'actualité. Vous voyez qu'ils ont fait des essais en douce, les Israéliens ? Ben oui, ils ont fait des essais souterrains. Non, moi, je suis contre la bombe atomique, et toi ? C'est une prise de position assez risquée. Moi, je crois qu'on a beaucoup exagéré. Je suis contre la bombe, je ne veux pas dire les trucs, mais si c'était tellement mortifère que ça... Non, non, non. C'est surtout l'effet psychologique qui est important. Oui, c'est psychosomatique. En tout cas, il n'a pas l'air fasciste Kim Jong-il, c'est ça ? Kim Jong-il. Et sa femme s'appelle Kim Jong-il. Et le papa s'appelait Kim Jong-il aussi. La nouvelle incroyable, c'est que les gens sont tellement mal nourris, ils souffrent de malnutrition, en Corée du Nord, qu'ils font 1m50. Ils sont tout petits. Et plus ça va, plus ils deviennent petits, parce qu'ils bouffent mal, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de lait, ils n'ont pas d'animaux, ils n'ont pas de légumes, ils n'ont rien. Mais je me souviens, moi, à la grande négociation de Pam Mounjang, tu te souviens quand il y avait le 38e parallèle ? Absolument, oui. Bon, t'as fait la guerre de Corée, toi ? Non, j'ai un mot d'absence en Indochine, toi ? J'ai un mot d'absence en Algérie, toi ? Et toi ? Planqué, là. Moi, j'ai fait toutes ces guerres-là, je peux te dire, l'Asiatique, il nous respecte beaucoup. Oh non ! Ah oui, moi je l'ai dit, j'ai pas peur d'être politiquement incorrect. Ah oui ? Le jaune nous adore. Et alors ? C'est son petit côté Thierry Roland qui ressemble. Et alors ? Pierre, il y a la communauté asiatique qui nous écoute, en partie. Il y a ma mère qui t'écoute, elle t'aime pas. Ah c'est vrai, n'oubliez pas que notre ami Jean-Luc Lemoyne est aurasien. Tu la ramènes, moi, ta grande gueule, là ? Non, non, je suis désolé. On peut plaisanter avec ça. On peut se mettre dans la peau d'un connard. Regarde, toi, tu l'es tout le temps, moi, de temps en temps seulement. Vous laissez pas faire Jean-Luc Lemoyne. Je trouve ça tellement bas, et puis je sens que c'est son champ du cygne, je le laisse faire. Ça, c'est pas trop gentil. Rien de plus, donc, sur la Corée du Nord. Non, mais ce matin, il nous disait que c'était pas une explosion non plus. C'était pas une explosion, c'était pas le feu d'artifice du siècle. C'était peut-être un essai raté, même. Comment on sait que c'est un essai raté ? On n'y était pas, je veux dire. Non, mais alors, il y a deux choses, là encore. On analyse les secousses sismiques, donc on pense que c'était pas très très fort. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est la conséquence première. C'est que l'ensemble des pays dans le monde ont décidé de bloquer leurs avoirs financiers. Et notamment, l'usine, enfin la banque, qui blanchit les faux dollars. Parce que vous savez qu'ils ne survivent que grâce aux faux dollars qu'ils impriment et qu'ils envoient dans le monde entier. Mais si, et ils ont une banque qui blanchissait l'argent, je crois, à Hong Kong, et ils ferment cette banque. Alors ça, ils vont les étrangler par là. Le seul problème, c'est qu'ils font des faux dollars, mais comme c'est un régime dictatorial, ils mettent Kim Jong-il sur les dollars. Et vous savez qui a dit que c'était un essai raté ? C'est Fabien Barthès, celui qui commande ça aujourd'hui. On se retrouve après les flashs de 17h. On va se gêner, du lundi au vendredi, 16h38, sur Europe 1. Pierre Ménichou, Yvan Le Bolloc, Jean-Bernard Révé, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne. Et nous allons évidemment parler de Bernard Tapie et ses fameux 135 millions d'euros qui lui ont échappé. Et Yann, attention, il peut peut-être récupérer plus un peu plus tard. C'est une honte. Le gouvernement français se conduit de façon honteuse. Les gouvernements, l'État plus que les gouvernements. Mais c'est la justice, c'est pas l'État. Ben attendez, la justice, elle est nommée par qui, à votre avis ? Non, non, non. Ça fait 10 ans, 12 ans que cette histoire traîne. C'est une honte. Le Crédit Lyonnais, d'abord, et ensuite les autres compagnies, à l'intérieur du Crédit Lyonnais, se sont conduites de façon malhonnête à l'égard de Bernard Tapie, puisqu'ils étaient à la fois conseil, investisseurs et banquiers. Ils avaient trois casquettes. Et sur les trois trucs, ils lui ont piqué son blé, vraiment. Ils lui ont dit, oui, votre société... Enfin, je vais caricaturer. Votre société, elle est estimée à 10. Alors il a dit, bon, d'accord, on la vend à 10. Puis il s'est aperçu que la société qu'il vendait, 10, elle était rachetée en partie par le Crédit Lyonnais, qu'on lui prêtait l'argent à un taux assez élevé. Et puis, trois mois, six mois, un an après, je ne sais plus combien, hop, la société, elle était vendue 40, aux mêmes personnes. Et depuis 10 ans, on fait traîner ce truc, c'est inadmissible. Mais est-ce que ce n'est pas un jeu d'être malhonnête avec Bernard Tapie ? Non, mais non, non, justement, non, justement. Ça pose un problème très grave. Bernard Tapie, on peut le critiquer pour mille choses. Moi, ce que je lui reproche le plus, c'est d'avoir racheté des sociétés en difficulté et d'avoir fait des licenciements secs. Bon, tout ça, c'est impardonnable. On peut lui reprocher les histoires de football, encore, que ce sont bien graves, les histoires de football. 250 000 francs dans un jardin. Il n'y a que le moine qui croit que c'est important. Ce type-là, même si on considère que c'est un voyou, est-ce que la justice a le droit de se conduire comme un voyou avec lui ? Non, absolument pas. Et c'est une chose incroyable qu'un procureur près de la cour de cassation donne un réquisitoire absolument favorable à Tapie et que la cour de cassation le contredise. Le contraire, le contredise, c'est une chose inouïe. Et en effet, c'est que l'État est allé à donner des ordres. C'est impossible autrement. Eh bien, c'est totalement honteux. Ils sont bien tous les deux. Franchement, c'est une discussion de marchands de Tapie. Non, mais surtout, ils sont d'accord. Bernard, si tu nous écoutes. Non, mais donc, ça montre aussi qu'il n'y a pas de réelle séparation de pouvoir. Je me mange vraiment. Il y a des cas sociaux plus terribles que M. Tapie. Encore une fois, sa personnalité n'est pas en cause dans ce truc-là. C'est que l'État se prête à ce genre de choses. Et en plus de ça, il y a toujours un truc qui est terrible et qu'on voit toujours, qu'on a vu dans toutes les récentes affaires, l'affaire Elf, toutes ces affaires-là. La justice, c'est la justice. Elle dit le droit. Elle ne dit pas la morale. Et ils font toujours comme s'ils étaient les maîtres de la morale. Les magistrats ne sont pas des maîtres de la morale. Ils doivent juger en droit les actes qui ont été faits. Ils n'ont pas apporté un jugement moral sur les gens. À un point, c'est tout. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous avez encore un quart d'heure, je vais continuer sur le sujet. Non, justement. Alors, j'arrête immédiatement. Passons à autre chose avec Johnny Hallyday qui a beaucoup de mal à devenir belge, nous dit le parisien. Pourtant, il s'entraîne. Il s'entraîne depuis des années. C'est fou, ça. C'est pas si facile que ça. Vous étiez au courant, Philippe Gueluc ? Ah bah oui. Parce qu'il faut passer avec un dossier devant. Une commission pour un premier examen. Commission de naturalisation. Et surtout, avoir un avis technique positif du comité consultatif de l'Office des étrangers, un organe de la sûreté de l'État. Ils sont chiants quand même, les Belges. En plus, pour être belge, maintenant, il faut habiter en Belgique un petit peu. C'est n'importe quoi. Mais on ne peut même plus y aller que pour les impôts. Non, je vous dirais, il y a peut-être un moyen de régulariser Johnny et de le faire devenir belge. C'est de le mettre dans un gymnase quelque part en Belgique avec d'autres... Et puis, on régularise en bloc. C'est peut-être la solution, ça. Je le vois bien avec Laetitia et la petite Asiatique dans les bras. Et son sac tati à côté. Vous étiez un cachant. Je vous ai vu, vous, Yvan Le Bolloc, aller soutenir les ex-squatters. C'est un peu le bordel. Dans tous les journaux, on lit ça en ce moment entre ceux qui ne veulent pas habiter trop loin, ceux qui disent « Mais nous, on était sur les listes. » « Mais non, vous n'y étiez pas. » On se demande comment on va arriver à une fin dans cette histoire-là. Pourtant, ça m'étonne, ce truc-là, parce que Sarkozy, en général, il réussit tout ce qu'il entreprend. Les banlieues, maintenant, c'est devenu la Suisse. Il est formidable, ça. Moi, je voulais juste dire qu'entre ce qu'on voit à la télévision et ce qu'on ressent quand on va là-bas et qu'on rentre dans le gymnase et qu'on voit ses familles, il y a vraiment un monde. C'est-à-dire que la télé a plani tout. Et quand vous êtes là-bas, quand vraiment vous voyez dans quel détresse ils étaient, ça met un petit coup au moral, quand même. Parce qu'après, tu reprends ta voiture, tu rentres chez toi, tu regardes le journal de 20h sur TF1, tu dis qu'on est bien en France. Mais il y a quand même quelque chose qui coince. Quand tu vois dans quel état on a laissé ses gens pendant plus d'un mois et demi. Et ce qui est un peu chiant, c'est que là, avant, il y avait un point de fixation où ils pouvaient donc, comme ils étaient ensemble, ils se serraient les coudes par la force des choses parce qu'ils étaient quand même les uns sur les autres. Et ils pouvaient donc avoir une action pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la régularisation et être logé. C'était plus facile. Maintenant, ils sont dispatchés aux quatre coins de la région parisienne et ça va être plus chaud. Je lis dans la pensée. Regardez, je regarde Jean-Bernard Rébé et puis je vois au-dessus de sa tête comme une bulle de bande dessinée et qui dit toujours communiste alors le bonheur. Non, mais non. Du point de vue du bon cœur, bien sûr qu'il a raison de voir des gens dans un gymnase, dans un truc où il n'y a pas de toilette avec leurs enfants, machin. Bien sûr qu'il a raison. Puis au moins, ils amortissent leur abonnement parce que moi, j'ai pris une carte une fois au Gymnase Club, j'y suis allé une fois. Voilà. D'un point de vue moral, il a raison. Maintenant, si on essaye d'avoir une image un petit peu plus large de ça, on s'aperçoit que le maire, le préfet, tout ça, ils se sont tous conduits d'une façon ignoble. Je ne sais pas si vous avez entendu les blagues qu'a fait Gérald Dahan où il prenait la voie. Oui, il est très sympathique. Non, mais c'était absolument formidable parce qu'il a piégé tout le monde où on s'est aperçu que la mairie communiste a manipulé ces gens. Elle n'est pas communiste, la mairie. Socialiste. Socialiste. A manipulé les gens qu'ils se sont servis de ça effectivement pour faire de l'antisarcosisme et que ça a très très bien marché. La preuve. Mais il ne fallait pas tomber dans ce piège. Et aujourd'hui, on voit bien que même les gens de la LICRA, du... Socialiste Racisme. Ils commencent à dire attendez les mecs, vous poussez le bouchon un petit peu loin quand même en nous disant que l'appartement qu'on vous a donné, ça ne vous va pas parce que c'est trop loin de votre lieu de travail. Ça va quoi. À un moment, il faut arrêter ça et d'un autre côté vouloir régulariser. Ça ne va pas. Et ce n'est pas à un moment qu'il faut arrêter ça de son palais de Suren. On ne peut pas dire cela. Pourquoi ? Il y a une situation pathétique. Il y a évidemment des abus. Il y a évidemment des tentatives de récupération politique comme dans toutes les grandes affaires. Ce n'est pas pour ça que sur le fond, on puisse dire ça va. Mais sur le fond, je suis contre. Ça ne va pas parce qu'ils sont très malheureux. Mais bien sûr qu'ils sont malheureux mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et les gens qui sont là en clandestin, sans papier, on n'a pas à les régulariser et on n'a pas à leur donner des appartements qu'on ne peut pas donner à des gens qui sont en France et qui ont des papiers et qui travaillent. Non, ce n'est pas une question de Jean-Marie. C'est trop facile de dire Jean-Marie. On ne peut pas régulariser tout le monde. On ne peut pas laisser les mafias qui exploitent ces gens. Mais on ne peut pas exploiter... Je suis absolument d'accord avec toi. Là-dessus, on ne peut pas tout régulariser. Les Espagnols ont régularisé 500 000 personnes. Ils vont en prendre 2 millions dans la tête. Ça va. On ne peut pas faire ça. Mais arrête de dire ça va. D'abord, c'est très vulgaire. Mais je suis vulgaire quand vous m'énervez. Oui, mais ça, ce n'est pas la peine de le dire. Et ensuite de cela, ce n'est pas l'encueillir toute la misère du monde et laisser entrer tout le monde. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ont des vécus et des histoires qui sont... Ou qui travaillent en France. Et qui travaillent en France. Les enfants dans les écoles qui ont tout ça. On ne peut pas juger comme tu le fais. Vous venez de dire un truc très important. Vous venez de dire ces gens qui ont des enfants dans les écoles. D'accord ? Ça ne vous a pas choqué cet été quand on a lu qu'il y avait 30 000 enfants, 30 000 enfants dans les écoles en France, dont les parents n'avaient pas de papier. D'accord ? 30 000. Moi, quand je veux mettre mes filles à la piscine, à la cantine ou n'importe quoi, on me demande 250 feuilles de papier photocopiées avec ma carte d'identité, ma déclaration d'impôt et tout. Pourquoi moi, on me demande ça et eux, on peut inscrire 30 000 enfants ? Parce que tu as la chance de vivre dans un pays qui s'appelle la France. Il y a quelque chose de pervers dans le discours de Jean-Bernard, c'est de vouloir dire qu'il y a des bons français qui attendent des logements HLM alors que les blacks, ils arrivent et puis quand deux coups les gros, ils obtiennent quelque chose. Je trouve que ce n'est pas sain de monter... Quand on fait le coup de force comme ça, je trouve ça malhonnête. C'est malhonnête de faire un coup de force quand le dalle lui disait résister, 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 on finira par vous donner des papiers. C'est eux qui sont des salauds et qui ont instrumentalisé ces pauvres gens qui étaient à l'intérieur et d'un point de vue moral. Je suis comme toi, je dis c'est formidable. Les pauvres, ils sont là avec leurs enfants, on les traite mal. Ça, c'est vrai d'un point de vue humain mais d'un point de vue politique et moral, général, on ne peut pas régulariser. Je pense que c'est un peu exagéré de traiter les gens du dalle de salauds parce que moi-même j'en fais partie donc là tu m'offenses. Le dalle, c'est le droit au logement. Et quand il s'agit d'aller chercher des gens à 5h du matin ou de faire des rafles, de prendre les enfants qui sont sur le chemin de l'école pour les mettre dans un avion et les séparer de leurs parents, qui c'est qui se mobilise ? Ce sont soit les élus de gauche et les communistes en premier, soit les gens du dalle. Moi, je pense que c'est très bien qu'ils soient là pour faire ça. Je ne pense pas qu'on puisse les traiter de salauds. Franchement. Nous nous sommes un peu écartés. Nous nous sommes instrumentalisés. Ça veut dire se servir comme d'un instrument d'un dysfonctionnement de l'État au bénéfice de quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner les gens du dalle ? Ils instrumentalisent pourquoi ? À qui profite leur action ? Pour faire du tort à Sarkozy car tu verras que dans un an, sur plus de 50% des gens qui étaient dans ce gymnase, il y en aura 50% qui seront expulsés et les autres qui resteront dans des conditions déplorables. C'est ça le drame. Et tout ça n'aurait été fait que pour taper sur Sarkozy. Nous nous sommes malheureusement écartés du sujet. On avait commencé à parler de Johnny Hallyday. Et on dit, c'est vrai, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais la Belgique, comprenez, ne peut pas accueillir tous les réfugiés fiscaux du monde non plus. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichoux, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueuluc, Yvan Le Boloch. Et on va détendre un peu l'atmosphère avec un sujet hier à la une du Figaro qui a interpellé notre envoyé spécial Jean-François Derec. Derec, c'est le fait qu'il y ait des beuveries dans les grandes écoles. Les étudiants boivent trop. L'alcoolisme est au plus haut point chez ceux qui ont la chance de poursuivre de longues études. Et particulièrement, par exemple, à HEC, à Jouy-en-Josasse. Vous êtes là-bas, Jean-François Derec ? Oui, tout à fait. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous les amis. Et bien, comme vous le disiez, je suis effectivement à HEC, à Jouy-en-Josasse, dans ce beau pays qui s'appelle la France. Et bien, c'est effectivement la beuverie. Presque tous les soirs dans ces grandes écoles où l'on forme, je vous le rappelle, l'élite de la nation. C'est en tout cas ce que disait le Figaro hier. Alors, vous voulez dire que les élèves des grandes écoles sont vraiment ivres les trois quarts du temps ? Pratiquement. Enfin, oui, toutes les grandes écoles sont là, HEC, Léna, etc. Alors, donc, je suis allé vivre un peu en immersion totale une vraie beuverie d'élite pour voir la différence avec la beuverie classique prolétarienne que je connais mieux. Oui, bien sûr. Vous avez tout simplement profité de l'occasion pour prendre une bonne cuite, quoi, en gros. Non, 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 pas du tout, pas du tout parce que, vous savez, Laurent, le public attend de moi la vérité. Oui. Et je vous le rappelle est ma seule passion. Oui. Avec ma collection de pins, bien sûr. Comment ça s'explique, alors, ces beuveries ? La direction des écoles est au courant ? Oui, alors, écoutez, ça s'explique à cause de la pression. Là, pas la bière. Non, non, la pression des études. Ah, oui. Donc, alors, il faut régulièrement décompresser et c'est toléré par la direction. Il y a des tableaux de service. Si on veut se faire dispenser, il faut un mot d'excuse. C'est-à-dire que c'est l'orgie, mais c'est pas le bordel. C'est organisé. Voilà. Et c'est ça, je crois, la différence avec les beuveries prolo. C'est très organisé. Toutes les trois heures, il y a des pauses vomis. Vous voyez, donc, je crois qu'une bonne organisation, c'est quand même la moindre des choses quand on veut diriger la France. C'est vrai. Alors, comment ça se passe ? C'est quoi le principe des beuveries chez HEC, puisque vous êtes là-bas ? Voilà. Alors, le principe est très simple. Il picole. Voilà. Alors, en fait, ça a commencé le vendredi pour finir le dimanche, mais là, maintenant, ça déborde un peu et maintenant, ça commence le jeudi pour finir le mercredi. Ah oui. Et là, qu'est-ce que vous voyez, par exemple ? Alors, attendez, oui, oui, je vois là des jeunes qui se tiennent au mur. Ils ont du mal à marcher. Je vais tenter d'entamer le dialogue. Je m'approche. Oui, bonjour les jeunes. Alors, comment s'est passé, j'ai de beuveries ? Ah, d'accord. Oui, alors, ils m'expliquent qu'ils ont raté celle qui se termine. Alors, ils prennent un peu d'avance et ils révisent pour celle qui va commencer. Il paraît que ça coûte presque rien aux élèves. C'était écrit dans l'article hier. Eh bien, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce, d'étudiants d'école de commerce. Alors, tout est sponsorisé. Vous voyez, alors, je vois des t-shirts grâce à Mouette et Chandon, je suis un vrai pochetron. Avec Pernod Ricard, je suis un sacré soulard. Je vois aussi, avec Chivas, je suis complètement schlaste. Oui, je sens d'ailleurs que ça commence à avoir effet sur vous. Ça laisse des séquelles, après, quand même. Oui, des séquelles. Oui, parce qu'effectivement, on comprend mieux maintenant l'attitude de certains dirigeants. Par exemple, on voit le CPE, l'affaire de Cachan. Vous voyez ? Je me trompe, vous avez eu une élocution de plus en plus vaseuse tout à coup, Jean-François Desrecs. Ah non, 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 c'est pour mon reportage, parce que j'ai fait un test pour voir si j'avais le niveau à sécher. À sécher. Voilà, c'est dur à dire, hein. Attendez, attendez, on me parle, là. Comment, hein ? Ah bon, je suis admis. Ah ben, vous voyez, c'est pas dur. Hé, je peux diriger Eurotunnel, si je veux. Vous voyez ? Remarquez, ça ne pourra pas être pire que quand on n'est pas bourré, hein. Bon, allez, j'y vais. Allez, Euromillions. Tunnel, pardon. Bon, allez, bon, ben alors, à demain, hein. À demain, Jean-François Desrecs. On va faire ça. En direct de l'HEC, à Jouyre-Josace. On avait vu qu'il y a quelqu'un qui est bien embêté, c'est Francis Cabrel qui annule ses concerts en Nouvelle-Calédonie parce qu'il avait eu des propos il y a quelques années sur ce qui se passait là-bas. Alors, Cabrel a été menacé. Il a décidé d'annuler ses deux concerts prévus. C'était fin octobre, normalement, et sur son site internet, il explique qu'on lui reproche toujours une interview sur le contexte politique dans l'archipel. Une interview qui date pourtant d'une vingtaine d'années. Francis Cabrel, il y a 20 ans, interrogé sur les événements de l'époque, avait déclaré les Français n'ont rien à faire là-bas. Ils ont saigné le pays. Les canacs n'ont pas un rond et même pas l'instruction pour combattre. Et depuis, il est toujours l'objet de graves menaces. Et donc, il annule ses concerts dès 26 et 27 octobre prochains. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé ? C'est le fait qu'ils n'ont pas d'instruction, d'après Francis, ou le fait qu'ils ont été ratiboisés ? Ah non, je pense qu'ils n'ont pas aimé qu'ils, j'imagine que c'est plutôt les canacs, eux, ont été plutôt contents de ce que disait Cabrel. C'est plutôt les caldoches, c'est ça, dans ces cas-là, qui, je pense, menacent le concert. Moi, je ne pense pas que les canacs étaient très heureux qu'on leur dise qu'ils n'avaient même pas l'instruction pour se défendre. C'est le genre de déclaration où on se met tout le monde à dos. Ils sont tellement cons, c'est à cause des cons qu'ils ont... Les deux, disons, ils sont des cons, toi, tu ne viendras pas. Voilà, Francis Cabrel annule. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont nombreux depuis la Nouvelle-Calédonie, voici quand même Francis Cabrel. Parlons-nous. On va se gêner avec le moine, Hébé, Gueluc, Le Boloque, Bénichoux. Peut-être que vous avez lu dans Libération aujourd'hui cette lettre qui revient sur la victoire d'Alain Juppé ce week-end à Bordeaux. Une lettre intéressante, quelqu'un qui écrit, je vais vous la lire, cette lettre. D'abord, je trouve très méprisant à l'égard des candidats et des militants de ne donner que le résultat de la liste arrivée en tête à l'élection municipale anticipée de Bordeaux. Comme je l'ai vu dimanche soir à la télé, cinq listes étaient en présence. Des dizaines de candidats et des centaines de militants ont consacré leur énergie et leur intelligence ces dernières semaines à faire campagne. Quelles que soient leurs idées, le moins que l'on puisse faire, ce serait de saluer leur engagement citoyen et de citer l'ensemble des listes et des résultats et pas seulement celles de M. Juppé. Ensuite, je trouve curieux de ne plus parler des élections qu'en pourcentage. Quand j'étais enfant, il n'y a pas si longtemps, on donnait encore les valeurs absolues. Bref, qu'Alain Juppé ait gagné son élection municipale anticipée, c'est un fait. Mais outre qu'une élection municipale pour convenance personnelle n'a rien de glorieux, les résultats ne sont pas follement réjouissants. Bordeaux est une ville de 220 000 habitants et son maire vient d'être élu à la tête d'une liste qui a obtenu 29 000 voix environ, soit seulement 13% de la population. Absolument ! Il a eu 56% de 40%, puisqu'il y a 40% de la population qui a voté. Avec les données inscrites et les machins, ça fait 13%. C'est comme les parts de marché. Et c'est extraordinaire parce que ce Juppé, il est revenu... D'abord, il s'est conduit de façon formidable. Il n'a pas balancé les autres, il a tout pris sur lui, il a subi l'opprobre totale, il a été condamné, il était obligé de s'exiler, il est revenu, il était charmant, il a dit je vais demander, je vais voir si les Bordelais me veulent toujours, je ne suis pas sûr, oh, j'ai beaucoup appris là-bas, j'ai pu réfléchir, j'ai vécu avec ma famille, c'était très bien, au Canada, tout ça. Il est élu, il redevient tête à claque à la seconde même ! Évidemment que je pense que mon destin ne s'arrêtera pas à Bordeaux, il est arrivé, il est le même ! C'est pas faux ! Ah mais c'est incroyable ! Moi j'avais de la sympathie pour lui pendant les 4 jours, ça a duré 4 jours, pas 5 ! Du jour où il était venu, il est arrivé, roule que je roule ma poule ! Non mais c'est incroyable ! Moi je trouve ça formidable qu'il revienne. Ah ouais, parce que moi je me souviens bien de son arrogance quand il était Premier ministre, qu'il avait dit qu'il était droit dans ses bottes, quand il avait essayé de couvrir le super appartement qu'avait son fils à Paris, qui avait été refait à grands frais, j'espère qu'il va soutenir Sarkozy. Ce type, on peut tout le monde... Il y a des chances quand même ! Non, non, non ! Moi je crois que Girac n'a qu'une envie, c'est de faire battre Sarkozy, dites-vous bien cela ! Alors c'est ce que toute la presse raconte évidemment ce matin, d'ailleurs Nicolas Sarkozy s'est énervé un peu hier, vous avez entendu peut-être sur une radio, que chacun qui a quelque chose à dire et veut porter une alternative et le courage de le faire. En gros, M. Sarkozy pousse Dominique Villepin à se déclarer. S'il veut être candidat, qu'il le dise, a déclaré Nicolas Sarkozy hier. Il s'inquiète aussi parce que Michel Alliot-Marie ce matin remet ça elle aussi dans le Figaro. Mme Michel Alliot-Marie dit qu'elle se décidera en janvier, que rien n'est joué, qu'effectivement, pour l'instant, à la question Nicolas Sarkozy n'est-il pas le candidat unique pour l'UMP et la majorité ? Elle répond si l'élection avait lieu aujourd'hui sans doute Nicolas Sarkozy serait le mieux placé pour l'emporter mais ce n'est pas aujourd'hui que la question se pose dit Michel Alliot-Marie. On dirait que tout le monde vient de relire le lièvre et la torture. Ah oui. C'est ça vrai. Il est parti tellement vite et tellement rapidement qu'on ne sait pas. J'ai l'impression que ça va être au tour des gens de droite de se bouffer le nez maintenant. Là, ça a été un peu la gauche, on a bien ricané et puis maintenant, c'est ceux qui vont prendre leur lait. Tant que le seul danger c'est Michel Alliot-Marie il n'a pas trop de soucis. Ah bah dis donc. Non mais j'ai allié au mari dis donc. D'abord, c'est une très jolie femme. Déjà, ça commence la désinformation. Déjà, la désinformation commence. C'est une très jolie femme. Vous aviez une photo d'elle dans votre caserne quand vous étiez militaire. C'est la chef des armées. C'est une vampe déguisée en adjudant. Ah, plus élément. Tandis que l'autre c'est gaulé le royal, c'est une bonne soeur déguisée en vampe. Alors moi, je préfère une vampe déguisée en adjudant parce que quand tu... Oh, elle est belle. T'as vu les cannes qu'elle a ? C'est de la mieux gaulée de tous les gaullistes. Elle est formidable. Elle est toujours vêtements strictes comme ça et elle va commencer à enlever le haut puis le bas puis les machins à 15 jours de l'élection. Non, ils sont un groupe autour de Chirac qui comprend Chirac lui-même. Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, Villepin. Alain Juppé. Alain Juppé et Allo-Marie. Comme il sait que des fois je bute sur les noms, il me l'est dit avant. Là, je les connais tous. Et ils sont là et ils disent qu'est-ce qu'on peut faire pour faire chier le petit ? Ben il s'énerve. Il est agité. Et ben c'est ça. C'est son agitation. Et non, plus il est agité, plus à gauche on se moque de lui. J'ai entendu Fabius hier soir qui dit est-ce qu'on peut confier la France, faire présider la France par quelqu'un qui ne se préside pas lui-même ? Il a dit ça. Ah, il a dit ça. Mais tout ça va vous mener à refaire le coup de la fois dernière. Ça va faire un second tour avec Le Pen-Sarkozy ou Le Pen-Ségolène. Ou Chirac. Ou Chirac. Ou Le Pen-Ségolène. Parce que là on nous dit peut-être que vous allez refaire ça. On nous dit on nous dit dans la presse encore ce matin que le président Chirac n'aurait pas renoncé. Mais bien sûr. il a renoncé. Il fera n'importe quoi pour battre Sarkozy. Moi je vois un deuxième tour Villepin-Bayrou je l'ai déjà dit. Oh les deux que des vainqueurs. Non parce que que des winners. Écoutez, Villepin a fait un parcours. Moi je me souviens ici on lui demandait mais c'est bien la dernière fois que vous venez parler en tant que premier ministre à un moment de l'affaire qui les restrime. Le mec il n'a pas dit je suis droit dans mes bosses. il est resté avec ses cheveux et tout ça comme ça il a des beaux cheveux. Il est mal habillé mais il a des beaux cheveux. Ne retournez pas plutôt dans la plaie. Il a des costumes trop grands. Mais t'as l'impression qu'il a un par dingue tout le temps. Tu n'enlèves ton par dessus. Ben non c'est mon costume. Bon mais ça c'est pas grave. Tu as raison j'avais remarqué mais il a des costumes trop grands. Mais bien sûr. Il est barraqué c'est tout. Il n'est pas barraqué. Tu es jaloux. Bien sûr qu'il est super gaulé enfin tu ne l'as pas vu en maillot de bain ? Oui un peu mince pour moi je trouve. Et puis il a des chemises avec des rayures improbables. C'est vous qui dites ça. Pourquoi j'ai des chemises avec des rayures bleues ? Mais lui il les a toutes les couleurs. On dirait une boîte d'aribos. Tiens parlons plutôt de l'interdiction de fumer qui fait l'unanimité chez les candidats. Pas tous. Philippe De Villiers est quand même contre cette interdiction. Il dit De Villiers l'interdiction du tabac dans les cafés les bistrots et les restaurants est une mesure inutile et dangereuse. Cela risque de mettre en faillite des lieux de convivialité françaises. Point d'équilibre de la vie sociale dit De Villiers. La protection de la santé des français ne doit pas se faire au détriment de la survie économique des artisans et des commerçants. Voilà. C'est bien parce que ce n'est pas démagogique du tout. La convivialité française où on peut se bourrer la gueule et fumer cigarette sur cigarette. Moi qui suis fumeur qui est arrêté qui est repris et là c'est tout ça j'attends j'appelle de tous mes voeux une interdiction totale. Interdiction de la fabrication des cigarettes ? Des policiers qui iraient dans les maisons et qui diraient Monsieur Dupont fume. Oui il ne faut pas fumer mais nulle part. Nulle part mais bien sûr. Et la cigarette du condamné s'interroge Libération. Plus de condamné. Comment ça se passera dans les prisons ? Comment ça se passera dans les maisons de retraite aussi ? Eh oui parce que vous donnez ça au condamné c'est sa dernière cigarette et sur le paquet il est écrit Fumez-tu. Ça lui fait une repression tout de même. Comme un pressentiment ? Oui ! Il va pouvoir mourir en bonne santé. Il se dit Oh là là c'est mauvais signe ça. Je vous rappelle que la peine de mort est supprimée chez nous mon cher. Oui et bien La peine de mort existe elle est sur le paquet de cigarettes. Voilà. On fusillerait quelques fumeurs on interdira le tabac Moi je suis d'accord. Un mec qui fume on le fusille on dit simplement on ne fait que précéder ce qui va vous arriver ça vous arrive un peu plus tôt et on dit et bien ça va décourager les gens. Il faut des mesures qui au départ ont l'air un peu sévères. C'est vrai. Au départ tu dis ça on dit Oh il est sévère mais tu dis non 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 tu connais pas Philippe c'est un mec seulement il est assez strict sur le tabac. Exact. En Italie ça fait deux ans que c'est interdit la cigarette dans les lieux publics et vous savez que le nombre de fumeurs a baissé de 2% seulement c'est pas beaucoup Ils fument où alors ? Mais attendez mais en Italie vous avez vu le temps qu'il fait en Italie tout le monde est dans la rue C'est vrai Il n'y a personne dans les bars il n'y a pas de taverne il n'y a pas de bar clos en Italie tout le monde est dans la rue il y a des terrasses Il ne fait pas beau tout le temps tout le temps tu confonds avec l'Afrique l'Afrique équatoriale française promenez-vous à Rome promenez-vous à Rome au mois de décembre à 11h du soir il fait doux Au mois de décembre à 11h du soir Je vous Non mais à Turin et à Milan il fait froid Au Vatican ils fument pour dire qu'il y a un pape Tous les évêques quand ils disent que le pape est élu à Bemouze Papa ils prennent tous des clopes ils fument dans la cheminée pour faire des fumées blanches À moins qu'on ne sait pas comment ils font la fumée Certains disent qu'ils prennent le précédent pape qui est mort comme en général il est bien sec ils peuvent le brûler et ça fait une fumée blanche Vous vous trottez deux papes l'un contre l'autre Ça fait des étrangers Ça fait une bide Non non vous rigolez avec notre religion parce que vous êtes belges mais vous ne pouvez pas savoir C'est honteux de dire ça Vous n'avez pas les liens que nous avons C'est vous la fiédée de l'église peut-être ou c'est nous ? Oui monsieur La fiédée de l'église c'est nous les français Pas vrai Baboulou ? Hein ? Oui Baboulou Allez on se retrouve après la pub à tout de suite On va se gêner c'est l'heure de Serge Liado bonjour Serge Bonjour Laurent bonjour à tous Alors aujourd'hui c'est un petit jeu à vos papiers à vos stylos il n'y a même pas besoin de papiers de stylos parce qu'en fait il n'y a que trois chanteuses que va nous faire entendre Serge Liado vous allez me dire tout de suite pourquoi ces trois chanteuses-là sans me dire leur nom évidemment Serge et mes camarades vont essayer de trouver aucun ils ne trouveraient pas les auditeurs d'Europe 1 viendront à leur secours par Europe 1.fr mais peut-être qu'ils vont trouver c'est pas évident quand même alors ces trois chanteuses quel point commun ? Leur point commun c'est qu'elles ont débuté dans les années 60 et puis qu'elles ont eu une carrière quoi là elles n'en étaient qu'à leur début mais que c'est pas si facile de les reconnaître parce que vous avez choisi leur première chanson ce sont leurs premières chansons et c'est par gradation la première est plus facile à reconnaître que la troisième allons-y c'est parti trois chanteuses à découvrir c'est bon de tenir le volant de rouler libre les cheveux dans le vent fureur de vivre on prise le 200 c'est pas prudent il t'a offert un valet de chambre chinois ou bien peut-être un doux des diamants bleutés il t'aime tant il t'a offert les derniers gadgets au part de l'année il est bon pour toi oh laissez-moi je n'y peux rien laissez-moi seul avec mon chagrin vous ne pouvez plus rien pour moi oh je vous en prie laissez-moi oh laissez-moi pleurer alors est-ce que vous avez une idée des trois chanteuses vous pouvez y aller si vous avez trouvé alors je crois avoir la première et la dernière celle du milieu qui est celle quand même la plus ignoble je n'ai pas trouvé la première c'est là la première c'est Alice Donat bravo c'est pas prudent alors attendez on va les réécouter une par une Alice Donat vous l'avez trouvé on réécoute c'est pas prudent Alice Donat c'est bon de tenir le volant de rouler libre les cheveux dans le vent voilà bravo ça c'était bien Alice Donat à Jean-Bernard Rébé alors la troisième je la connais aussi alors la deuxième la deuxième c'est Juliette Gréco non c'est Laurie non Sylvie Vartan oh non quelqu'un qui chante aussi faux que ça elle n'a pas changé de voix exactement elle n'a pas changé de voix elle chante toujours moi je l'adore c'est une copine elle sévit toujours elle a beaucoup sévit en duo si vous ne la trouvez pas Stone 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 effectivement on la réécoute Stone il t'a offert un valet de chambre chinois ou bien peut-être un doux des gamins bleusés elle chante les framboises c'était en 76 et la troisième moi qui ai le nom devant les yeux je peux vous dire même avec le nom devant les yeux je ne la reconnais pas Claudie vous avez du mal à la croire et pourtant j'ai bien vérifié j'ai la référence et tout Sylvie Vartan Sylvie Vartan moi je pensais que c'était Sylvie Vartan on peut la réécouter alors là vraiment Serge moi je pense que vous vous trompez ça peut pas être le nom que j'ai devant les yeux à moins que le fax ait mal été transmis moi la référence que j'ai est exacte j'ai la référence du disque etc les auditeurs vont chercher peut-être trouver d'ici à demain sur europe1.fr on va leur offrir alors qu'est-ce qu'on va leur offrir ? moi je leur offre mon agenda le chat président agenda 2007 voilà moi je leur offre deux places pour aller applaudir Francis Perrin et Virginie Lemoyne au théâtre de la renaissance dans si c'était à refaire vous Yvan un alternateur d'Oxantia ça peut servir il a pas changé il a pas changé Jean-Luc est-ce que votre pièce se joue toujours ? elle se joue toujours au Mello d'Amélie Amour et Chipolata Amour et Chipolata deux places au Mello d'Amélie vous Jean-Bernard un Tupperware usagé parfait et Pierre vous en ferez quoi vous Pierre ? rien rien je vends tout ce qu'ils veulent Marie Laforêt ? Marie Laforêt non 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 c'est pas le Goya ? ça je l'aurais reconnu quand même Marie Laforêt Chantal Goya non plus non 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 on la réécoute une fois encore allez une fois encore oh laissez-moi je n'y peux rien oh 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 laissez-moi seul avec mon chagrin vous ne pouvez pas on se demande comment elle a fait cette carrière internationale depuis en tant que chanteuse en tant que chanteuse oh laissez-moi encore elle a posé nue laissez-moi chanteuse canadienne une chanteuse canadienne Pierre elle est mariée avec Renée oui pas du tout non merci Serge Diado on se retrouve demain et voilà c'est la question quelle est cette troisième chanteuse ? tiens à propos de chanteur il y a Georges Michael qui est arrivé à Paris hier on nous raconte dans Le Parisien qu'il est descendu de son avion privé au Bourget et alors il a ses bonnes oeuvres Georges Michael c'est qu'il est venu avec son ami son compagnon Kenny Goss qui s'est rendu lui à l'hôpital son mari ? ils sont mariés ? ils sont mariés ? ils sont mariés ? ils sont mariés ? enfin son mari ou sa femme comme tu veux deux garçons ? deux garçons ensemble mariés ? ben oui en Angleterre c'est possible il n'y a pas qu'à Bègle que ça se fait je suis allé j'ai passé 5 ans à l'étranger j'arrive dans mon pays on me dit il y a des mecs qui se marient ensemble il y a un homme avec un autre Lascar ils sont mariés et femmes c'est normal ça ? on va peut-être pas moi j'ai l'esprit ouvert moi moi je suis pas le mec à quoi que ça sert qu'ils se marient ? vous faites pas plus beauf que vous ne l'êtes Pierre Benichoux non d'accord de dire que c'est étonnant qu'un homme et un homme soient mariés c'est être beauf évidemment non mais c'est normal moi je vois mon père et mon père ils sont très gentils non écoutez Pierre mais non mais c'est comme vous le dites je faisais puisqu'il faut le dire puisque des fois je reçois des lettres je fais semblant d'être un beauf j'y arrive bien en couple donc George Michael et Kenny Goss sont arrivés hier au Bourget pendant que George Michael allait répéter pour son spectacle à Bercy Kenny Goss qu'est-ce qu'il faisait ? il allait choisir des rambes oh la 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 assez pratique il a un bon alibi le beauf il allait faire du shopping même pas je le maîtrise bien son imitation non justement Kenny Goss est allé lui visiter les hôpitaux de Paris avec les bras chargés de cadeaux écran plasma lecteur de DVD place de concert infirmier merchandising t-shirt disque pour les malades c'est simplement de la générosité de la part de George a dit Kenny Goss s'il envoie des messages d'amour à travers ses chansons il le fait aussi concrètement avec ce genre d'opération ça lui coûte des millions de livres tous les ans mais c'est sa façon à lui de remercier la collectivité pour la vie qu'il mène c'est sa manière à lui de ne pas le faire savoir surtout c'est bien de distribuer des millions de livres ça fait lire les jeunes c'est un peu comme le couple Jacques et Bernadette Chirac pendant que lui il fait ses concerts et tout elle fait les hôpitaux voilà c'est ce qu'on fait George Michael et Kenny Goss non un couple modèle il faut le dire mais c'est bien qu'ils aient leurs bonnes oeuvres quand même ah oui d'accord on est en direct oui c'est très bien allez on se retrouve après la pub le voloque Hébé Bénichoux le moine Gueluc tiens attention Pierre regardez chez vous en rentrant vos verres de moutarde de marque Amora plusieurs grands distributeurs sont visés par un rappel de produits en raison d'un défaut de fabrication certains de ces peaux de moutarde Amora dont la date limite de consommation est postérieure notez bien au 15 juin 2007 présente des petits filaments de verre dans leur fond les peaux de moutarde sont de marque Amora Carrefour Casino Champion Leclerc et Supermarché Match pour Amora sont concernés les petits verres de table c'est ce qu'on garde après avoir mangé la moutarde et qui sont décorés de dessins et de nommés moutarde de Dijon fine et forte voilà ainsi que les petits verres de table nommés moutarde condiment les codes barres de ces produits notez bien Pierre sont 3 2 5 0 5 4 7 0 1 4 1 1 5 et puis 3 2 5 0 5 4 mangez plus de moutarde le mec il fait une sortie de route pour éviter de manger de la moutarde peut-être avec du bout vert il se prend par brise il se prend par brise dans la gueule c'est pas grave Carglass remplace Carglass répare il y a un numéro vert le 0 800 800 822 pour savoir si votre moutarde est bonne ou pas voilà en plus c'est pas très grave des petits morceaux de verre au fond du pot on va jamais au fond du pot non parce que la moutarde sèche exactement vous savez comment ils gagnent leur vie les marchands de moutarde ? non c'est avec ce qu'on ne mange pas c'est avec ce qu'on laisse sur le bord de l'assiette parce qu'ils le remettent au dépôt vous en prenez de la moutarde vous le mettez sur le bord de l'assiette pour manger vous ne mangez jamais toute la moutarde alors justement voilà alors justement je vais trouver une question à vous poser parce que moi ma mère elle disait toujours la moutarde ce n'est bon qu'avec les viandes blanches qui n'ont pas beaucoup de goût donc ça rehausse et il y a des gens qui me disent la moutarde c'est bon avec les grillades et la viande de bœuf et les bifstecks très saignants alors j'ai des controverses avec mon épouse ce n'est Robert bon donc sans arrêt je lui elle me dit elle me dit toujours elle me dit la moutarde c'est pour la viande rouge je dis non c'est pour la viande blanche à votre avis moi je mettrais la moutarde avec la viande de porc surtout et le lapin à la moutarde ah c'est ce qu'il y a de meilleur il n'y en a à voir c'est un lapin et les andouillettes où la moutarde entre dans une composition de sauce je veux dire sur le bord de ton assiette d'ailleurs est-ce que vous êtes pour la moutarde sur le bord de l'assiette en haut ou sur le bord comme font les gens les gens très très chics qui mettent juste à côté de à côté de presque sur leur gilet la moutarde en bas tu l'avais où toi ? en haut parce que sinon si tu as les manches qui pendouillent un peu quand tu vas prendre ton verre la moutarde doit se mettre à 14h à 14h ? oui si ton assiette c'est une horloge à 14h il y a longtemps que je finis de mecter moi un mot sur Materazzi qui vous savez va publier un livre 249 phrases plus ou moins absurdes sur ce qu'il aurait dit ou pas à Zinedine Zidane bon c'est un jeu évidemment ce bouquin entre autres eh mais il est où exactement le sternum ou encore Zidane qu'est-ce que tu fabriques vous n'avez pas encore perdu et tu t'es déjà arraché les cheveux il y a plein de petites phrases comme ça amusantes si c'est tout dans ce même genre il mérite le coup de boule est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit ? non en tout cas ce qui est délicat c'est qu'il a dédicacé à la maman de Zidane ce que j'ai vraiment dit à Zidane c'est le titre de ce bouquin c'est que ça marche toujours cette affaire il y a eu une émission et ça a battu un record d'audience non mais ils ont monté ça le reportage était monté t'avais l'impression qu'il parlait de l'assassinat de JFK tu vois c'était terrible et en fait t'apprenais rien t'apprenais rien mais c'était super bien clippé et on avait l'impression que c'était l'affaire du siècle le coup de boule de Zidane est-ce qu'on peut lire vraiment sur les lèvres comme ils l'ont dit ils ont dit on a fait venir et en plus il dit que oui on a fait venir des sourdmueux je vois pas en quoi c'est l'autre on a fait venir des sourdmueux qui sont habitués à lire sur les lèvres et qui auraient dit voilà qu'est-ce qu'il a dit maternelle enfin non s'ils sont sourdmueux ils n'ont pas dit voilà qu'est-ce qu'il a dit maternelle ils l'ont peut-être écrit aux spécialistes qui se trouvent sinon c'était des faux muets tu vois s'ils ont dit voilà qu'est-ce qu'il a dit maternelle tu te demandes pourquoi je ne ferai plus jamais d'émission avec toi non mais c'est vrai est-ce qu'on peut vraiment lire oui bien sûr alors donc on sait ce qu'il a dit bien sûr là pendant que tu parles je me bouche les oreilles mais je comprends parfaitement ce que tu dis mais tu peux pas parce que j'ai le micro devant le pif oui mais malgré tout tes joues tes grosses joues bougent tellement que je peux lire ce qu'elles disent Pierre t'as des tellement grosses joues quand tu me parles j'ai parfois l'impression que c'est un postérieur qui s'adresse à moi écoutez chers auditeurs vous pourrez me voir demain soir à la télévision vous verrez à quel point tu vas creuser les joues sans avoir les joues creuses je ne suis pas non plus cette bouboule qui essaie mais regarde il est une laideur c'est Coluche sans l'humour oh mais écoutez moi quand c'est le derrière de Carlos qui me dit ça je prends ça comme un compliment on dirait les deux petits vieux du Muppet Show on fait revenir un jeune homme qui n'est pas venu dans cette émission depuis 4 ans Yvan Lebeloc il ne va pas oser revenir ici ça n'a pas baissé du nom ça la prochaine fois que tu viendras on n'invitera pas ton ton mayonnaise allez on se retrouve demain à 16h30 merci 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 Merci.